Ça y est, c'est fait ! Le mercredi 10 novembre 2024, les 11 premiers ETF Spot Bitcoin sont lancés aux Etats-Unis. La SEC, la Security of Exchange de Gary Gensler, a donné son accord dans la soirée et le trading commencera dès le lendemain, le 11 janvier 2024. C'est une nouvelle historique et nous vous en avions longuement parlé sur cette chaîne. Dans cette courte capsule d'actualité, édition spéciale ETF Spot Bitcoin Day, on revient sur les dernières 24 heures avant l'approbation, car ça n'a pas été de tout repos, surtout avec le piratage de la SEC la veille de l'approbation. On fera l'état des lieux au lendemain du lancement et nous enchaînerons ensuite par les perspectives d'avenir du Bitcoin, qui ouvre une nouvelle page de son histoire. Et nous regarderons aussi ce qui peut se passer pour Ethereum, qui a fait une très belle performance à l'annonce de l'autorisation du trading d'ETF Bitcoin au comptant. Pour info, un ETF, pour Exchange Traded Fund, est un type de fonds d'investissement qui permet aux investisseurs d'acheter des parts, représentant la propriété d'un panier d'actifs, tels que des actions, des matières premières, ou dans ce cas, des bitcoins physiques, de matières similaires à l'achat d'actions sur une bourse. Un ETF Bitcoin Spot est particulièrement intéressant pour le marché crypto, car il offre une accessibilité accrue aux investisseurs, y compris ceux qui ne sont pas familiers avec les crypto-monnaies, la self-custody, etc., l'école Doualette, etc. Il permet d'investir dans un Bitcoin sans avoir à détenir directement de la crypto-monnaie, ce qui peut simplifier la gestion et réduire les risques de stockage. L'introduction d'un ETF Bitcoin Spot pourrait potentiellement attirer des capitaux institutionnels colossaux dans le marché, et c'est bien pour ça que cet événement est attendu et scruté de longue date par le marché. Désormais, chaque Américain avec un compte-titre peut investir en deux clics sur le Bitcoin. N'oubliez pas de nous soutenir avec votre plus beau like. La chaîne grandit grâce à vous, et nous sommes fiers de notre communauté. Alors, merci. Nous sommes à la veille de l'approbation. Les acteurs du marché des crypto-monnaies sont dans une attente insupportable, avec une grande anticipation à l'approche d'un événement qui pourrait bien marquer un moment décisif dans l'évolution du Bitcoin. Demain, le mercredi 10 janvier, la Securities and Exchange Commission, la SEC, dirigée par Gary Gensler, rendra sa décision définitive concernant la demande d'approbation d'un ETF Bitcoin physique, présentée par ARK Invest et 21Shares, et la plupart des experts s'attendent à une série d'approbations simultanées. Impossible, en effet, de donner l'accord à un seul ETF, puis tous les autres, quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'est soit tout d'un coup, soit rien du tout. À ce moment, il reste toujours une possibilité pour que l'autorisation soit une énième fois repoussée, et tout le monde retient son souffle. C'est là que l'incroyable se produit. Sans prévenir, dans la soirée du 9 janvier, la SEC annonce finalement l'approbation des ETF sur son compte X, alias Twitter, avant de tweeter quelques minutes après que son compte officiel a été piraté et qu'aucun lancement d'ETF Bitcoin Spot n'est conclu. Catastrophe sur le marché crypto, le Bitcoin passe de 48 000 dollars à 44 000 en quelques minutes, le moral détrouper dans les chaussettes, plus personne n'y comprend rien, et beaucoup se disent que cet événement va être le prétexte pour repousser une nouvelle fois la date de lancement des ETF. C'est vraiment ce qu'on appelle l'ironie du sort. Quelques mois avant cela, Cointelegraph avait publié une fake news similaire entraînant une bougie de 10 000 dollars à la hausse en 30 minutes sur Bitcoin, avant de corriger quelques instants après, une fois la confirmation que l'information était erronée. À la suite de cet événement, Gary Gensler s'était targué d'un tweet disant « Attention à ce que vous lisez sur Internet, la meilleure source d'informations sur la SEC vient de la SEC. » Raté, la SEC elle-même, chargée pourtant de protéger les investisseurs, engendre par son erreur un moment de panique sur le marché crypto. La SEC n'est clairement pas une source d'informations fiables. Comment cela a-t-il pu arriver ? À un tel niveau de compétence, comment peut-on faire une erreur aussi grossière ? Où s'agit-il d'un hacker malveillant et en réussi à pénétrer dans le système informatique de la SEC ? Quelques heures après le faux tweet, le spécialiste des ETF de Bloomberg s'exprime en tweetant qu'il pense à une erreur de programmation. L'approbation étant normalement attendue le lendemain, le 10 janvier, et donc pas le 9. Fox News Business enfonce le clou en déclarant que la SEC serait contrevenue à ses propres règles adoptées au mois de juillet dernier, qui exige notamment un niveau élevé de gestion des risques de cybersécurité. Son compte officiel sur la plateforme ne possédait pas de 2FA, une méthode pourtant fiable pour protéger l'accès à un compte avec un code unique qui se renouvelle en permanence. On parle quand même du compte d'une des plus hautes autorités en termes de régulation financière aux États-Unis. On ne parle pas du compte de Toto au fin fond de sa campagne. Le FBI prend les choses en main et se charge maintenant d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé. La justice tranchera ensuite s'il faut qu'il y a eu. Mais Gary est encore une fois passé pour un incompétent. Et oui, ce n'est pas la première fois. Tout au long de l'année 2023, Gary s'est retrouvé à plusieurs reprises dans l'embarras face au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est-à-dire les deux chambres parlementaires américaines formant le Congrès. Il s'est fait tirer les oreilles à plusieurs reprises à l'image du sénateur républicain Tim Scott, qui l'accusait de vouloir étouffer l'innovation. Gary a en effet toujours déclaré haut et fort son désamour pour le secteur crypto. Rebelote en septembre dernier, la Commission des services financiers de la Chambre des représentants menace Gary Gensler et la SEC d'être assigné à comparaître s'il continue à se montrer non constructif avec les élus du Congrès. Alors autant vous dire que le tweet piraté la veille de l'approbation est la cerise sur le gâteau. Les sénateurs réclament des comptes car la SEC a perdu trop de crédibilité depuis la nomination de Gary à sa tête en 2021 par Joe Biden. Il va encore passer un mauvais quart d'heure. Coinbase et Ripple en ont profité pour lâcher leur petite crotte de nez, sachant que les deux entreprises sont enlisées dans des procès à rallonge avec la SEC. Philippe Martin, le CSO de Coinbase, a tweeté, non sans d'ironie, « Hey Gary Gensler et la SEC, voilà une offre sérieuse. En tant que bourse d'échange de cryptoactifs, nous avons eu beaucoup d'expérience avec les protocoles de sécurité relatifs aux réseaux sociaux. Et en tant que vétéran et patriote, j'aime aider mon pays. Si vous avez besoin de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. » Certains utilisateurs ont remarqué que la SEC avait liké des tweets qui d'ordinaire n'auraient jamais reçu un like du régulateur américain. Cela va dans le sens d'un piratage du compte de la SEC plutôt que d'une erreur de timing. Dans tous les cas, l'amateurisme de cette institution n'est plus approuvé. L'enquête ayant déjà démarré, nous allons suivre ça de près. De son côté, la plateforme d'Elon Musk confirme que la compromission du compte de la SEC provient d'une sécurité négligée et qu'il n'y avait pas de 2FA activé sur ce dernier. Ça nous a rappelé un tweet de Gary datant d'octobre dernier sur « l'importance de la double authentification ». Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quand on vous parle d'amateurisme, on pèse nos mots. Chaque tweet officiel sur le sujet provoque des millions de réactions en quelques minutes. On sent l'ébullition monter, l'attente est à son comble et nous voilà au lendemain du faux tweet. Cette fois, c'est la bonne. Tout d'abord, les tickers des ETF sont listés sur le terminal de Bloomberg avec le statut « pending » en attente. Ensuite, des sources annoncent que la SEC confirmera l'approbation à la clôture des marchés le 10 janvier. Enfin, la validation officielle arrive avec un communiqué de Gary. Après plusieurs mois d'acharnement, les puissantes sociétés de gestion de fonds ont donc réussi à donner naissance à plusieurs ETF sur la première crypto-monnaie du monde depuis son lancement par Satoshi Nakamoto en 2008. Même si sur les principaux échanges crypto, la négociation sur le Bitcoin est déjà mouvementée, le trading des ETF spot commencera dès le lendemain. Au total, 11 ETF ont été approuvés de manière simultanée et les noms qui resteront gravés dans l'histoire sont les suivants. Vanek, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, Hashdex, Ark Invest, Grayscale, BlackRock, Wisdom Tree, Invesco Galaxy. L'excitation s'empare du marché du Bitcoin. Évidemment, le prix du Bitcoin a réagi rapidement à la nouvelle en enregistrant une série de mouvements brusques dès l'officialisation de l'annonce. Déjà sous tension en raison des événements récents, l'approbation a provoqué une véritable secousse, notamment sur la plateforme Binance où le jeton a connu une volatilité continue. Cependant, malgré toute cette agitation, le cours du Bitcoin a finalement fluctué très peu par rapport à la journée précédente. Certains investisseurs sont sur leur faim et il semble que la fake news ait eu un impact plus important à court terme que la véritable nouvelle. En fin de compte, le grand bénéficiaire de cette situation est Ethereum qui se trouve au-dessus de la barre des 2500 dollars au moment de la préparation de cette vidéo. Ce mouvement n'est pas si étonnant et quand on joue au spéculateur, on veut toujours avoir un coup d'avance. Avec des ETF spot Bitcoin acceptés, c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. De prochains ETF spot pour Ethereum ou encore XRP pourraient voir le jour. Qui sait ? C'est en tout cas ce qu'a déclaré Stephen McClurg, fondateur de Valkyrie Funds à la journaliste Jacqueline Melinek. La journaliste a tout de même précisé que Stephen ne dit pas que Valkyrie étudie cette possibilité mais qu'elle pourrait se concrétiser de manière générale. Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, pense lui aussi que les ETF Bitcoin spot vont ouvrir la voie à Ethereum et qu'ils ont maintenant une chance de 70% d'être approuvés d'ici le mois de mai. On vous met le calendrier des lancements mis à jour concernant Ethereum. Et maintenant, quelle est la suite ? Nous avions fait une vidéo complète de prévision avec l'approbation des ETF et nous vous invitons à aller la voir pour vous mettre au parfum. Bloomberg prédit 4 milliards de dollars d'entrée sur l'ETF au comptant Bitcoin le premier jour de négociation avec la possibilité de 2 milliards de dollars directement de BlackRock. Le marché US ouvre dans quelques heures. Nous aurons donc une réponse rapide si une God Candle pointe le bout de son nez. Ce qui est le plus probable c'est que l'approbation des ETF est maintenant déjà pressée. Le prix ne semble pas pour le moment s'envoler jusqu'à la Lune comme certains l'espéraient. Nous n'avons toujours pas de boules de cristal donc on évite de trop se mouiller. Ce dont nous sommes certains c'est qu'une vision à long terme de l'investissement basée sur des connaissances et de la pratique combinée avec une bonne gestion de risque ne vous ruinera pas. C'est même le contraire qui est le plus probable. Nous sommes aussi sûrs que le 10 janvier restera une journée historique pour la cryptosphère et les Bitcoiners du monde entier. L'actif entre officiellement dans la cour des grands et cela va engendrer une arrivée de capitaux sur plusieurs années. Il faut savoir dézoomer et regarder dans le temps long même si c'est de plus en plus difficile à l'ère de TikTok. Rappelez-vous du lancement des ETF spots en 2004 sur l'or et pour ceux comme moi qui jouaient encore au seigneur des anneaux dans le jardin à cette époque regardez ce qui s'est passé ensuite. Va-t-on connaître un mouvement similaire sur le Bitcoin ? C'est possible et cela se fera dans le temps. Nous sommes peut-être aux prémices d'un bullrun de 10 ans. Célébrons donc ce jour du 10 janvier qui met définitivement fin à un suspense qui aura fait couler beaucoup d'encre. Pour ne rien manquer des prochaines grosses news du secteur crypto abonnez-vous à la chaîne vous aurez des news des interviews ou des reportages sur cet écosystème qui ne cessent de nous surprendre de jour en jour. On vous attend dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. L'approbation est-elle synonyme de to the moon ou une correction imminente est-elle sur le point de se produire ? Pour nous, pas de panique un Bitcoin égale un Bitcoin. On vous dit à très bientôt sur MoneyRadar.